Bonjour, je suis Stéphane Temboise, spécialiste en tabou de bord et pilotage de la performance. Là, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil qu'on va apprendre à mettre en place. C'est un outil, un tabou de bord commercial que j'ai fait pour une entreprise de Téricor. Donc, nous avons déjà présenté l'outil et ensuite, dans les prochaines vidéos, étape à étape, on va apprendre. C'est un tutoriel qui va rentrer dans l'ensemble des vidéos que je fais dans le master en tabou de bord, ma formation en ligne pour apprendre à mettre en place ce tabou de bord. Il doit être ici le 10e ou le 11e tabou de bord qui rentre dans la plateforme. Bientôt, j'aurai atteint les 24 pratiques de tabou de bord. Allons-y. Donc, cet outil, vous le constatez, a une, deux, trois, quatre feuilles. On va voir feuille après feuille, comment ça marche. C'est une entreprise de Télécom. Ici, on présente les listes, les services que l'entreprise propose. De ce côté, les clients, les types de clients qu'on a, les shareholders, les non shareholders, les gouvernements, les CTV. De ce côté, on a la liste de nos clients. Dans ce cas, c'est 25 clients, 25 clients à peu près. Pour chaque client, on dit sa date d'entrée et à quel type de client s'agit-il. Provenement, shareholders, non shareholders ou CTV. Donc, voilà. Et là, on précise quels exercices nous avons à faire. La feuille consolidation nous présente, en fait, toutes les écritures, que ce soit pour les budgets ou bien pour les réalisations. On va voir un peu que les budgets, comment ça fonctionne. Ça veut dire que pour chaque client, je vais prendre un client au hasard, Angela. Pour chaque client qu'on a et pour lequel on peut faire les budgets, on le budgetise par client et bien sûr, par type de service. Donc, là, Angela, nous voyons, voilà son budget pour 2015, janvier 2015. Transmission Internet Service, voilà, c'est le montant budgétisé. Pareil pour février et ainsi de suite. On a des contrats qu'on a signés avec les clientières plus ou moins faciles à faire. Donc, pareil pour notre client dernière, par exemple. Je valide et voilà. Donc, voilà pour les budgets. On peut aussi faire pareil. On regarde comment se présentent les réalisations. Les réalisations, en fait, correspondent aux factures qu'on a données aux clients. Moins par mois, mois par mois. Donc, j'efface le filtre. Donc, nous avons ici toutes les réalisations qu'on a faites, donc toute la facturation de l'année. Le 1er janvier, dans ce cas, on va voir les données sont 2015 de janvier à février. Donc, uniquement le 1er trimestre de facturation qu'on a fait ici, par exemple, qui a été enregistré. L'idée est bien sûr d'enregistrer toute l'année ici. Donc, lorsque c'est fait, on a la feuille d'analyse qui nous permet, en fait, de générer, de créer notre tableau de bord final ici. Comment il fonctionne ? Donc, vous voyez ici en haut, TR1, 2, 3 et 4. C'est trimestre 1, 2, 3 et 4. Donc, on peut choisir cette chronologie pour retrouver les périodes trimestre 1, trimestre 2. Bon, c'est vide évidemment. On l'a vu, les réalisations sont uniquement sur le trimestre 1, 3, 4. Parce qu'il n'y a pas encore les données pour les autres trimestres. Donc, lorsque c'est fait, on a le mois ici, on a les éléments ici. Ici, ce sont les données globales dans lesquelles on a un chiffre d'affaires, un montant de chiffre d'affaires exige, avec son pourcentage de budget pour le premier trimestre de janvier à mars. Le nombre de clients, 23, le nombre de nouveaux clients, dans les 23, on a 6 nouveaux clients, avec un chiffre d'affaires de 25 millions, de 25 884. Et le chiffre d'affaires SG, c'est le chiffre d'affaires data center, qui représente 0 pour ce premier trimestre. Et ici, on a l'analyse par service. Tout ceci, c'est l'analyse par service. Il faut voir ici deux grandes parties. Le total du part et de notre part, la répartition du montant du chiffre d'affaires entre les shareholders, les government et les non shareholders. Ça veut dire quoi concrètement ? Prenons le cas des seed fees, par exemple. Seed fees vaut 2% du total, donc 28 283 représente 2% du chiffre d'affaires total, qui est 1 514 000. Et il a fait 102% de son budget. Donc, cette barre, la petite barre verticale que vous voyez ici, représente le budget, tandis que la grosse barre horizontale représente la valeur réalisée. Donc, les 28 253 sont répartis en shareholders 13 960, en government 9 823 et en non shareholders 4500. Donc, voilà comment on lit cette ligne d'enregistrement. En rouge, installation, ceux qui n'ont pas pu faire le budget. On va voir peut-être pour le mois de février, les données ont changé, vous voyez. Pendant janvier, on a un seed fees qui est en rouge parce qu'ils n'ont pas pu faire son budget. Le budget n'ont fait que 67% du budget. Ça serait suffisant. Comme une manière ainsi de suite. De ce côté, c'est l'analyse du chiffre d'affaires par client. Nous avons ici la liste des clients. Ici, c'est les 15 premiers clients. Si on veut atteindre les 23, on n'a qu'à descendre ici. Et on a les autres clients. Ici, plus haut. Voilà. OK. Donc, là, c'est les clients classés du meilleur au plus grand pour tous les services. Et bien sûr, la barre verticale, c'est toujours le budget. Et la grosse barre, la réalisation. En rouge, c'est ceux qui n'ont pas atteint le budget. C'est classé du plus grand chiffre d'affaires au plus petit chiffre d'affaires. Victoire a fait 6% de son budget avec un montant de 32 468 et 84% de son budget. Et 6% du montant total et 84% de son budget. De ce côté, nous avons la liste des clients. On peut voir Stéphane. Internet, c'est bon, il a atteint son budget à tous les coups. Victoire, vous voyez, 6% de son budget. Pourquoi? Parce que Internet n'a pas atteint son budget. Aussi, transmission n'a pas atteint son budget. Donc, on peut aussi décider de voir cette analyse aussi. Pour le commitment uniquement. Installation uniquement, il n'y a rien. Internet, on voit. Surface, on voit. Transmission, on voit. Et tout le reste est là. Donc, voilà à peu près toutes les fonctionnalités de ce tabou de bord. On va voir étape par étape dans les prochaines vidéos. Comment on a construit ce tabou de bord à Excel. Comment j'ai fait pour y arriver. Donc, on se dit bien sûr à la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.